Salut, moi c'est Hugo, je suis oenologue et je suis l'un des trois membres de la brigade Oenologia avec Tony et Bastien et donc fondateur du Clos de l'Avent, le calendrier dédié au vin suisse. Mon rôle dans le projet c'est évidemment, de par ma formation d'oenologue, la sélection des vins, la dégustation et puis la relation avec les vignerons et les vigneronnes de tous les cantons. Salut, je m'appelle Bastien, je suis parti de l'équipe Oenologia. Au sein de l'équipe, je m'occupe de tout ce qui est la partie organisation, la gestion des fournisseurs, un petit peu de la recherche des vignerons. Hello, moi c'est Tony, donc un des trois membres de la brigade Oenologia. Ma mission dans cette aventure à moi, c'est de créer le packaging et le développer et également tout ce qui est logistique, aussi bien des vins que tout ce qui vaut autour. Raphaël Dunant, domaine des Lolliers à Soral, Genève, propriétaire d'un domaine de 8,5 hectares de vignes, tout en production bio et puis une petite cave pour produire à peu près 25 à 30 000 bouteilles de vins par année. Le calendrier de l'Avent, il est intéressant par sa diversité au niveau des bouteilles, beaucoup de vignerons pour faire découvrir le panel des vins suisses à un maximum de personnes. Julien Dutruy, vigneron chez les Frères Dutruy. Nous sommes à Founet, dans le canton de Vaud, au bord du lac Léman sur la Côte. Nous travaillons en domaine de 25 hectares de vignes. Nous travaillons essentiellement vendangés à la main. Je trouve le concept vraiment intéressant de fioles. Déjà, la capsule vise permet de magnifiquement bien conserver le vin. Ça permet aussi à chaque consommateur amateur de vins suisses de pouvoir découvrir l'ensemble des cépages, la richesse des vins que nous cultivons dans notre pays. Chacune des fioles que vous découvrez dans votre calendrier de l'Avent présente différentes informations. Le millésime, le vigneron et un petit QR code que vous pourrez scanner à l'aide de votre téléphone. Vous pourrez accéder directement à la fiche de dégustation qui vous en apprendra plus. L'édition 2022 de ce calendrier a un peu évolué par rapport à l'année dernière. Au niveau du packaging, on l'a retravaillé du fait que les fioles sont un peu plus grosses. Si on passe à un décis, ça permet de faire deux verres. Donc en couple ou entre amis, c'est très sympa pour échanger. Sous-titrage ST' 501